chers amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous reprenons tout de suite notre lecture là où nous en étions restés hier le prince avait raison de ne pas plus compter sur la justice de la convention que sur les égards de la commune de paris impitoyable dans sa marche plus large et plus régulière vers le régicide la convention laissait à la commune les détails tracassiers de la tyrannie à exercer sur la captivité la convention ne devait demander à louis 16 que sa tête la commune le torturait incessamment dans toutes les fibres de son coeur souvent même elle prenait des mesures qu'elle avait de la peine à faire légaliser par l'assemblée qui voulait se croire encore souverain le même jour une députation composée de thurio cambacérès du bois crancé et dupont de bigorre apporta au temple le décret de la convention qui autorisait le roi à prendre un conseil le roi déclara qu'il choisissait monsieur tarjet avocat un des principaux rédacteurs de la constitution à son défaut monsieur tronchet et les deux s'il lui était permis de les prendre les députés lui firent signer sa demande et signèrent après lui le roi ajouta qu'il serait nécessaire qu'on lui fournit de l'encre du papier et des plumes rentrés au sein de l'assemblée les députés firent immédiatement leur rapport et un décret ordonna sur le champ que le ministre de la justice enverrait un message à tarjet et à tronchet pour les informer du choix de louis 16 que les commissaires du temple les laisserait librement communiquer avec le prisonnier et qu'il fournirait à celui-ci des plumes de l'encre et du papy le jeudi 13 décembre au matin la députation revint à la tour composée comme la veille à l'exception à l'exception de salissetti qui remplaçait du bois crancé elle apprit au roi le refus de monsieur tarjet qui se trouvait par l'état d'épuisement de sa santé dans l'impossibilité d'accepter une tâche qui aurait réclamé toutes ses forces elle lui dit qu'on avait envoyé chercher monsieur tronchet à sa campagne de palaiso et qu'on l'attendait dans la journée elle lui donna ensuite lecture de plusieurs lettres adressées à la convention et qui toutes sollicitaient l'honneur de défendre un prince malheur la première c'est en date était signé gustave grindorge si devant ménil durand adjudant général de l'armée la seconde en date du 12 du même mois signé sourda citoyen de trois la troisième en date du jour même huet de guerville si devant avocat aussi devant parlement de normandie la quatrième datée du 11 était de monsieur de malzerbe est conçu en ces termes donc on lit la lettre de monsieur de malzerbe paris le 11 décembre 1792 citoyen président j'ignore si la convention donnera à louis 16 un conseil pour le défendre et si elle lui en laisse le choix dans ce cas là je désire que louis 16 sache que s'il me choisit pour cette fonction je suis prêt à m'y dévouer je ne vous demande pas de faire part à la convention de mon offre car je suis bien éloigné de me croire un personnage assez important pour qu'elle s'occupe de moi mais j'ai été appelé deux fois au conseil de celui qui fut mon maître dans le temps que cette fonction était ambitionnée par tout le monde je lui dois le même service lorsque c'est une fonction que bien des gens trouvent dangereuse si je connaissais un moyen possible pour lui faire connaître mes dispositions je ne prendrais pas la liberté de m'adresser à vous j'ai pensé que dans la place que vous occupez vous aurez plus de moyens que personne pour lui faire passer cet avis je suis avec respect etc signé la moignon de malzerbe une cinquième lettre adressée à la convention réclamait encore l'honneur de défendre le royal accusé mais les députés n'ayant point cette lettre se bornèrent à en faire connaître le but et le nom de l'auteur qui était monsieur guillaume si devant si devant avocat au conseil et membres de l'assemblée constituante une foule de généreux français se présentèrent sollicitant aussi la gloire de défendre Louis XVI Casalès, Necker, Nicolaï, Lali-Tolandal, Malouet, Mounier, Gine, etc. L'illustre Schiller envoya d'Allemagne à la convention un mémoire en faveur du roi un grand nombre de pétitions arrivèrent de tous les points de France Louis XVI répondit au mandataire de la convention je suis sensible aux offres que me font les personnes qui demandent à me servir de conseil et je vous prie de leur en témoigner ma reconnaissance j'accepte monsieur de Malzerbe pour mon conseil si monsieur Tronchet ne peut me prêter ses services je me concerterai avec monsieur de Malzerbe pour en choisir un autre le procès verbal de l'acceptation fut rédigé à la tour lecture en fut faite à Louis XVI qui le signa avec les députés il avait de rares qualités et de vraies vertus ce philosophe qu'animait au suprême degré le sentiment de la justice et de l'humanité tenant par l'honneur aux traditions du passé et par l'idée à toutes les réformes utiles étranger aux intrigues de la cour comme aux violences du parlement Malzerbe dans la sphère de paix et d'études où il aimait à se renfermer eut donné tout au monde pour être populaire tout excepté sa propre estime arraché par la tempête à ses gouches en pêtre à ses livres et à ses amis il vint avec la même ardeur qu'il eut mise autrefois à défendre les intérêts du peuple solliciter l'honneur de défendre son roi malheureux seulement les périls de ce dernier rôle rendaient à ses yeux ce devoir plus sacré dès la matinée du vendredi 14 décembre M. Tronchet se présenta au temple on l'arrêta selon la conseil générale dans le palais qui sépare la cour du jardin ce ne fut qu'au bout de 20 minutes que les commissaires vinrent le reconnaître et le conduirent dans la salle du conseil où ils le fouillèrent introduit ensuite dans la cour il eut une entrevue avec le roi comme le permettait le décret l'arrivée du jurisconsulte jeta les commissaires de la commune dans l'embarras se sentant appuyé sur le droit Louis réclama avec force la faculté de voir sa famille le conseil du temple n'osa point se rendre responsable soit de l'autorisation soit du refus et en référa au conseil général de la commune le même jour après avoir subi les formalités acerbes qui n'épargnaient personne aux portes du temple M. de Malzerbe fut aussi introduit Louis XVI courut au devant du vieillard et le serrant dans ses bras ah c'est vous mon ami lui dit-il les yeux baignés de l'arme vous voyez où me conduit l'excès de mon amour pour le peuple et cette abnégation de moi-même qui me fit consentir à l'éloignement des troupes destinées à défendre mon pouvoir et ma personne contre les entreprises d'une assemblée factieuse vous venez m'aider de vos conseils vous ne craignez pas d'exposer votre vie pour sauver la mienne mais tout sera inutile non sire je n'expose pas ma vie et j'ose même croire que celle de votre majesté ne court aucun danger sa cause est si juste et les moyens de défense si victorieux si si mon ami ils me feront périr mais n'importe ce sera gagner ma cause que de laisser une mémoire sans tâche comme le roi était autorisé à conférer librement avec ses conseils Cléry aussitôt l'arrivée de monsieur de Malzerbe avait fermé la porte de sa chambre un municipal lui en fit des reproches lui ordonna de l'ouvrir et lui interdit de la fermer à l'avenir Cléry ouvrit la porte mais le roi était déjà dans la tourelle avec son défense le prince était si frappé du pressentiment ou plutôt de la prévision de sa mort que ce jour là même il parla non seulement de son apparition devant les hommes qui s'arrogeaient le droit de le juger mais de son apparition devant Dieu Malzerbe raconte dans les notes qu'il a laissées que le roi le prit à l'écart dans la tourelle et lui dit Ma sœur m'a donné le nom et la demeure d'un prêtre insermenté qui pourrait m'assister dans mes derniers moments Allez le voir de ma part et remettez-lui ce mot Disposez-le à m'accorder ses secours C'est une étrange commission pour un philosophe, n'est-ce pas ? Ah mon ami combien je vous souhaiterais de penser comme moi Je vous le répète la religion instruit et console tout autrement que la philosophie Sire, répondit Malzerbe Cette commission n'a rien de si pressant Rien ne l'est davantage pour moi reprit Louis XVI Le billet du roi portait cette adresse à M. Edgeworth de Firmont au récollet à Paris Avant leur première entrevue Tronchet et Malzerbe s'étaient déjà compris dans un zèle commun pour la vérité et pour leur royal client Mais ils ne pouvaient encore combiner aucun moyen de défense ignorant les chefs d'accusation Ils écrivirent à la convention nationale pour réclamer la communication de ces pièces Dans la matinée du 15 décembre la convention après avoir entendu le rapport de sa commission des 21 décréta que 4 membres de cette commission nommés par elle-même se transporterait sur le champ au temple remettrait à Louis les copies collationnées des pièces probantes de ses crimes en dresserait procès-verbal puis placerait sous les yeux de Louis les originaux des pièces qui ne lui avaient point été présentées à la barre et constaterait s'il les a reconnues Ces communications furent faites au roi en la présence de tronchets et les pièces au nombre de 107 furent cotées et paraffées Ce jour-là 15 décembre le pitre revint au temple comme commissaire Vous vous souvenez le pitre c'était un instituteur Je fus raconte-t-il de service chez le roi depuis 11h du matin jusqu'au soir Ne sachant comment employer mon temps avec un collègue Mossade et Taciturne que la reine avait surnommé la pagode parce qu'il ne répondait que par un signe de tête je passais dans l'appartement de sa majesté et lui demandais la permission de prendre sur sa cheminée les œuvres de Virgile Vous savez donc le latin me dit le roi Oui, sire répondis-je bien bas Non ego cum danaïs troyanam ex chindere gentem aolide yuravit Alors, je vous lis la traduction pour que vous soyez bien sûr de votre compréhension Je n'ai pas juré en olide avec les Grecs de détruire la nation troyenne Un regard expressif me prouva que j'avais été compris et sa majesté parla de moi à Cléry qui la confirma dans la bonne opinion que je lui avais inspiré Monsieur de Malzerbe ce jour-là vint au temple pour la seconde fois J'allais continue le pitre le recevoir dans la première cour Il paraissait éprouver un certain malaise car la veille il avait eu à souffrir de la grossièreté du commissaire chargé de le conduire auprès de sa majesté Il me regarda J'osais lui prendre la main et lui dit Rassurez-vous Monsieur Non sumunus emultis Je ne suis pas du plus grand nombre Que vous me faites du bien répondit ce respectable vieillard Veuillez donc me recevoir vous-même toutes les fois que vous serez ici Dans la matinée du même jour l'Assemblée s'occupa de la demande qu'avait faite le roi de communiquer avec sa famille Cette autorisation fut d'abord accordée sans restriction Talien réclama prétendant que la municipalité de Paris ne voudrait pas exécuter ce décret Plusieurs membres indignés demandèrent que l'auteur d'une observation si injurieuse envers les lois et la convention nationale fut censurée et inscrit nominativement au procès verbal ce qui fut ordonné Quelques voix s'élèvent alors demandant que le décret qui permette à Louis de voir sa famille soit rapporté Après plusieurs propositions contradictoires un moyen terme est adopté L'autorisation donnée est modifiée et vers une heure le décret suivant est apporté à la tour La convention nationale décrète que Louis Capet pourra voir ses enfants lesquels ne pourront jusqu'à son jugement définitif communiquer avec leur mère ni avec leur tante Voilà donc Louis pourra voir ses enfants mais les enfants jusqu'au jugement définitif ne pourront pas communiquer ni avec leur mère ni avec leur tante Vous voyez dit Louis XVI à Cléry Vous voyez la cruelle alternative où il me place Je ne pourrais me résoudre à garder mes enfants avec moi Pour ma fille cela est impossible et pour mon fils je sens tout le chagrin que la reine en éprouverait Il faut donc consentir à ce nouveau sacrifice Et oui puisque s'il les prenait les enfants ne pourraient plus voir leur mère Voilà Il faut donc consentir à ce nouveau sacrifice Toujours généreux au dépens même de ses plus douces affections le roi ordonna de nouveau à Cléry de faire transporter le lit du jeune prince dans la chambre de sa mère ce qui fut exécuté sur le champ L'enfant royal avait passé les trois dernières nuits couché sur un matelas Cléry garda son linge et ses habits et tous les deux jours il envoyait ce qui lui était nécessaire comme il en était convenu avec madame Elisabeth A trois heures et demie après-midi la députation de la commission des vingt-et-un dont nous avons parlé se présenta au temple composé de de la commission de Varennes huissier de la convention et de Deveau maréchal des logis des grenadiers de la gendarmerie nationale commandant le détachement dont les députés s'étaient fait escorter arrivés à la porte d'entrée de la tour les commissaires du temple vinrent les recevoir et vérifier leur pouvoir l'un d'eux nommé Périac fit des difficultés pour laisser pénétrer dans la tour Gautier Varennes et Deveau dont le décret de la convention disait-il ne faisait aucune mention cet obstacle levé par Arthur et Botson ses collègues la députation avec son entourage fut introduite dans l'appartement de Louis XVI tronchets s'y trouvaient Baurif y part de l'objet de la mission dont ses collègues et lui étaient chargés après une courte explication la grande table de l'antichambre fut dressée au milieu de la chambre du roi on y plaça l'acte d'accusation et toutes les pièces relatives au procès trouvées pour la plupart dans l'armoire de fer au Tuilerie chacun prit place alentour tronchets à côté de Louis et les conventionnels vis-à-vis les deux municipaux de garde s'assirent aussi dans la chambre l'un d'eux était Mercerau qui après avoir travaillé quelque temps au temple comme tailleur de pierre y apparaissait pour la première fois comme membre du conseil général de la commune vêtue de son habit de travail en lambeaux d'un vilain chapeau rond usé et jaunâtre d'un tablier de peau éparé de son écharpe trois couleurs cet homme s'étendit dans le fauteuil que Louis XVI avait quitté et le roula près de la chaise où ce prince venait de s'asseoir et là avec une nonchalance importante il prêta attention à ce qui se passait affectant de tutoyer son vieux chapeau sur la tête ceux qui lui adressaient la parole les membres de la convention s'étonnèrent de l'attitude plus que familière du maçon démagogue mais les observations furent ajournées et les affaires suivirent leur cours conformément aux dispositions du décret copie fut remise au roi des pièces qu'on avait déjà communiquées à la barre au nombre de 51 ainsi qu'une copie de l'inventaire énonciatif de ces pièces toutes furent cotées et paraphées ensuite par Louis XVI et par deux membres de la commission Grandpré et Cochon le parafe du roi n'était autre que la lettre L majuscule L comme Louis j'aurais compris on mit ensuite sous les yeux de Louis les originaux des pièces qui ne lui avaient point été présentées à la barre et qui se trouvaient comprises en un second inventaire au nombre de 107 pas sorti de l'auberge chacune d'entre elles était lue par Gauthier secrétaire de la commission de la commission Valazé demandait à Louis avez-vous connaissance etc. le roi répondait habituellement oui ou non sans autre explication Bory les lui faisait signer ainsi que la copie que Grandpré proposait de lui lire chaque fois et dont Louis le dispensait toujours Cochon faisait l'appel par l'IAS et par numéro et le secrétaire les enregistrait à mesure qu'elles étaient remises au roi Commencé avant 4 heures cette opération ne touchait pas encore à sa fin et déjà il était 9h30 rendez-vous compte 5h30 Louis XVI interrompit la séance pour demander aux députés s'ils voulaient souper ils acceptèrent Cléry leur fit servir une volaille froide et quelques fruits dans la salle à manger Tronchet ne voulut rien prendre et resta avec le roi dans sa chambre pendant le souper Grandpré adressa à Cléry plusieurs questions sur Mercero je l'ai vu souvent autrefois répondit Cléry il était porteur de chaise à Versailles avant la révolution la commune reprit Grandpré la commune est-elle régulièrement et exactement informée de la manière dont on traite ici le si devant roi Cléry allait répondre lorsque le municipal Botson pria poliment Grandpré de cesser ses questions il est expressément défendu lui dit-il de parler à Cléry mais nous donnerons dans la salle du conseil aux citoyens représentants du peuple tous les détails qu'ils pourront désirer Grandpré se tut on quitta bientôt la salle à manger et l'interrogatoire de l'auguste accusé recommença quelques-unes des liasses qu'on mettait sous ses yeux entre autres les numéros 18 et 53 contenait des projets de constitution apostillés de la main du roi plusieurs autres pièces côté 5 6 22 31 78 étaient également annotées de sa main tantôt avec de l'encre tantôt au crayon la lettre côté 30 et adressée à monsieur de Bouillet était toute entière de son écriture alors il y a une note le roi dans cette lettre félicitait monsieur de Bouillet sur la conduite qu'il avait tenue à Nancy vous vous souvenez monsieur de Bouillet c'était lors du lors de quand Louis XVI avait prévu de s'évader des Tuileries c'était Bouillet qui était censé le sécuriser vers un peu un peu après un peu après Varen je ne sais plus exactement la ville où il devait se retrouver mais voilà c'était avec monsieur de Bouillet et donc dans cette lettre le roi félicitait monsieur de Bouillet sur la conduite qu'il avait tenue à Nancy vous vous rendez compte il y a les inspecteurs qui voient ça et toute la lettre était rédigée de sa main calme et presque distrait il recevait toutes ses pièces comme un grand seigneur reçoit les comptes de son intendant donc ça cette expression comme un grand seigneur reçoit les comptes de son intendant c'est en italique donc c'est l'expression qui vient de la séance du conseil général de la commune du 27 décembre 92 indifférent à ce fatras d'où sortait tant de voix que ses ennemis faisaient parler contre lui longtemps il s'occupa de la tabatière de tronchets posée sur la table cette tabatière à double face représentait d'un côté l'aristocratie désirant la contre-révolution et de l'autre une figure coiffée du bonnet de la liberté avec cette légende la démocratie aime la révolution là-dessus le roi se retourne et tenant le côté où l'aristocratie était représentée je n'aurais pas cru dit-il avec un certain enjouement trouvé sur la tabatière du citoyen tronchet une figure prêchant la contre-révolution c'est une figure d'ancienne date répondit tronchet occupé au dépouillement il y a de vieilles dates aussi dans tout ce qu'on me montre là dit le prince nonchalamment cependant sa placidité s'ébranla lorsqu'on lui présenta des dénonciations et des registres de police au nombre desquels se trouvaient quelques rapports faits et signés par des serviteurs de sa maison les délateurs entraient dans de minutieux détails sur ce qui se passait dans l'intérieur du château des Tuileries afin d'imprimer par la couleur locale plus de vraisemblance à leur calomnie plus de vraisemblance à leur calomnie cette noire ingratitude et cette odieuse malveillance qui faisait sourire Mercero toujours blotti dans son fauteuil parurent un instant affecter Louis Xer mais il reprit bientôt son calme habituel lorsqu'on mit sous ses yeux la pièce cotée 79 j'y reconnais ma signature dit-il et il la parafa puis la passant a tronché vous ne n'irez pas non plus ajouta-t-il l'authenticité de cette pièce car vous l'avez signée en effet c'était la déclaration que le roi avait faite à son retour de Varennes déclaration signée des trois députés que l'assemblée constituante avait nommée pour la recevoir enfin minuit sonnait au moment où se termina cette longue et pénible séance à laquelle la convention nationale avait fait assister le fantôme froid et hypocrite de ces procédures légales la commune de Paris le cynisme insolent de sa tyrannie et la royauté chrétienne sa mensuétude de martyr lorsque la députation fut sortie Louis XVI prit quelques nourritures et se coucha sans se plaindre de la fatigue qu'il avait éprouvée il demanda seulement à Cléry si l'on avait retardé le souper de sa famille sur sa réponse négative j'aurais craint dit-il que ce retard ne lui eût coûté de l'inquiétude puis ayant fait à son serviteur un doux reproche de ce qu'il n'avait pas soupé avant lui il s'endormit en tournant sans doute sa pensée vers sa famille prisonnière vers son peuple malheureux vers son Dieu sa seule consonnation et son unique joie car sa conscience était encore plus paisible que son cœur n'était meurtri tronchet et l'amoignon de Malzerbe furent effrayés moins de la gravité que du nombre des pièces d'accusation qu'il fallait réfuter une à une et sans en accepter une seule ils furent plus effrayés encore quand ils apprirent que la convention avait décrété qu'elle entendrait pour la dernière fois l'accuser le 26 du mois où l'on se trouvait n'ayant pu commencer leur tâche que le 15 les deux défenseurs craignaient et que le temps ne leur manqua et que leur force ne les trahit le roi cependant s'opposait à ce qui ne licita aucune remise l'âge et la sensibilité de Malzerbe lui laissaient peu la possibilité de porter lui-même la parole le vénérable vieillard songea le premier à réclamer le concours d'un jeune avocat qui était dans tout l'éclat d'une brillante renommée il proposa monsieur de Cèze à son collègue et tous deux le proposèrent au roi le roi ne le connaissait encore que de réputation faites leur dit-il en souriant les médecins s'assemblent nombreux quand le danger est grand vous me prouvez que la maladie est désespérée mais je vous montrerai moi que je suis bon malade ces conseils écrivirent donc à la convention pour demander vu la brièveté du délai accordé que monsieur de Cèze put leur être adjoint dans la défense qui leur était confiée leur lettre fut lue et leur proposition accueillie dans la séance du lundi 17 décembre le jour même vers les 5 heures du soir les trois défenseurs vinrent à la tour et depuis le 17 jusqu'au 26 décembre Louis XVI les vit régulièrement tous les trois Malzerbe lui apportait le matin les papiers publics il restait près du roi une ou deux heures et de concert avec lui il préparait le travail de chaque soirée à 5 heures il revenait avec tronchet et deux 16 les trois défenseurs ne quittaient leur royal client qu'à 9 heures il consacrait au travail le reste de la journée et la plus grande partie de la nuit à peine trouvait-il un moment pour prendre un peu de nourriture là les verbes sont au pluriel ils consacrent au travail toute leur journée toute la nuit et puis un peu de nourriture ça désigne les avocats ce prince malheureux se sentait soulagé par l'affection de Malzerbe encouragé par le zèle et le dévouement de ses deux nobles avocats mais le fond de sa pensée était resté le même ayant pris à part monsieur de Malzerbe il lui rappela que le premier jour de leur entrevue dans la tour il l'avait chargé d'une pieuse négociation au succès de laquelle il attachait un grand prix si je n'ai pas cru dit Malzerbe rendre plutôt compte au roi de cette mission je me suis toutefois conformé à ses ordres monsieur de Fiermont ne demeure point au récollet il a un pied à terre rue du Bac mais depuis les premiers jours de septembre il s'est retiré à Choisi-le-Roi ne le connaissant pas personnellement et ne pouvant ni le recevoir chez moi ni me transporter chez lui je lui ai fait proposer de nous rencontrer dans une maison tierce et c'est chez madame de Sénosan ma soeur que le rendez-vous a eu lieu là Sire je lui ai remis votre message qui eût été sans doute une invitation pressante pour tout autre mais qui était et qui est resté un ordre pour un tel homme il espère comme moi fermement que la perversité humaine n'exigera jamais qu'il ait à vous donner une aussi cruelle preuve de dévouement il m'a chargé de mettre à vos pieds tout ce que lui dictait dans un tel moment une âme sensible et un coeur flétri par la douleur remerciez-le de ma part reprit le roi et recommandez-lui bien de ne pas quitter Paris dans ce moment nous essayerons de rapporter à leur date quelques conversations que l'histoire doit recueillir voulant laisser à chaque jour ses épanchements ses consolations et ses larmes cléry avait déjà trouvé le moyen de faire donner par turgie des nouvelles du roi à madame élisabeth dans la journée du 17 il fut à son tour averti par turgie que cette princesse en lui rendant sa serviette après le dîner lui avait glissé dans la main un petit billet écrit avec des piqûres d'épingle par lequel elle priait le roi de lui écrire un mot de sa main cléry fit par au roi à son coucher du désir de madame élisabeth possédant depuis le commencement de son procès du papier et de l'encre Louis écrivit le lendemain matin mardi 18 décembre à sa soeur un billet qu'il remit décacheté à cléry il ne contient rien qui puisse vous compromettre lui dit-il prenez en lecture le discret serviteur pria le roi de le dispenser de lui obéir sur ce dernier point et il remit le billet à turgie celui-ci rapporta la réponse dans un peloton de fil qu'il fit rouler sous le lit de cléry en passant auprès de la porte de sa chambre heureux d'avoir réussi par cette voie à se procurer des nouvelles de sa famille Louis XVI continua cette correspondance il remettait des billets à cléry qui avait soin d'en diminuer le volume et de les revêtir de fil de laine ou de coton turgie trouvait ses petits pelotons dans l'armoire où étaient les assiettes pour le service de table et les remettait à madame élisabeth plus libre dans ses allures que son camarade turgie se servait de différents moyens pour lui faire parvenir les réponses en les recevant le roi dit plus d'une fois avec une bonté reconnaissance prenez garde avec une bonté reconnaissante prenez garde c'est trop vous exposer la bougie la bougie que les commissaires faisaient remettre pour le service de Louis XVI était en paquet ficelé cléry eut la pensée de conserver la ficelle et lorsqu'il en eut une assez grande quantité il annonça à son maître qu'il pouvait à l'avenir donner plus d'activité à sa correspondance la fenêtre de la chambre de madame Elisabeth répondait perpendiculairement à la fenêtre du petit corridor qui communiquait de la chambre du roi à celle de cléry la princesse en attachant les lettres à une ficelle pouvait donc les laisser glisser de sa croisée à celle de l'étage inférieur un abat-jour en forme de hôte placé à la fenêtre du corridor ne permettait pas de craindre que les billets puissent tomber dans le jardin la ficelle qui descendrait la lettre pourrait aussi remonter la réponse on pourrait également par la même voie faire parvenir aux princesses un peu de papier et un peu d'encre ressources dont elles étaient privées la seule difficulté était levée cléry possédait la ficelle voilà une bonne combinaison lui dit le roi nous en ferons usage si celle dont nous nous servons devient impraticable depuis qu'il vivait séparé de sa famille ce prince refusait constamment de descendre dans le jardin je ne puis me résoudre à sortir seul disait-il à ceux qui lui en faisaient la proposition la promenade ne m'était agréable qu'autant que j'en jouissais avec ma famille quoi qu'éloigner des objets chers à son cœur quoique certains de sa destinée il ne laissait échapper ni plainte ni murmure il avait déjà pardonné à ses oppresseurs chaque jour il puisait dans ses lectures les forces qui soutenaient son courage et aussitôt après il retombait sans humeur et sans rancune dans les mesquines tracasseries de sa vie espionnée il traitait les municipaux de garde auprès de sa personne comme s'il n'en avait pas eu à se plaindre et il causait avec eux comme autrefois avec ses sujets il les entretenait de leur famille de leurs enfants des avantages et des devoirs de leur profession ceux qui l'entendaient étaient étonnés de la justesse de ses remarques de la variété de ses connaissances et de la manière dont elles étaient classées dans sa mémoire bienveillant pour ses ennemis il était un père pour ses serviteurs le 18 décembre il apprend que marchands venaient d'être volés autant ce pauvre garçon servant avait touché depuis peu ses appointements de deux mois montant à la somme de 200 livres et cette perte était considérable pour un père de famille comme lui Louis XVI qui avait eu l'occasion de remarquer sa tristesse en voulu connaître la cause et charge à Cléry de remettre à marchand la somme de 200 livres en lui recommandant de n'en parler à personne et surtout de ne pas chercher à lui témoigner de gratitude car ajouta-t-il il se perdrait marchand fut sensible au bienfait mais il le fut davantage encore à la défense de remercier le bienfaiteur quant à monsieur Hu et à Cléry on a vu avec quels sentiments affectueux le roi les traitait c'était justice la fidélité au malheur élève autant la profession qu'elle honore le caractère valet de chambre aux Tuileries Cléry était un ami au temple le mercredi 19 on apporta comme de coutume le déjeuner de Louis ne pensant pas aux quatre temps Cléry lui présenta Cléry ah oui c'est la fête vous savez la fête des quatre temps ça doit être les quatre temps d'hiver le mercredi 19 on apporta comme de coutume le déjeuner de Louis ne pensant pas aux quatre temps Cléry le lui présenta c'est aujourd'hui jour de jeûne lui dit le prince Cléry rapporta le déjeuner dans la salle à l'exemple de votre maître vous jeûnerez sans doute aussi lui dit d'un ton railleur Dora Cubière municipale de service c'est joli comme nom ça Dora Cubière j'ai mal dit municipale de service vous êtes dans l'erreur monsieur répondit Cléry j'ai besoin aujourd'hui de déjeuner ah il y a tout un petit texte sur lui alors Michel chevalier de Cubière frère du marquis de Cubière écuyer de Louis XVI connu sous le nom de Palmezo et plus encore sous celui de Dora Cubière entre parenthèses il avait pris ce dernier nom parce qu'il avait eu Dora pour maître a rempli de petits vers les almanacs et étrènes lyriques du temps et composé une foule de pièces de théâtre depuis 1789 aucun événement de quelque importance n'avait échappé à sa muse banale après avoir dans des poèmes justement oubliés encensé les états généraux et bafoué l'abbé Maury on le vit exalter les douceurs de l'heureux gouvernement qui venait de remplacer la monarchie demander des hôtels pour le Pelletier prendre le titre de poète de la révolution rimer le calendrier républicain et plus tard composer des hymnes pour le nouveau culte que des insensés se proposaient d'établir sur les ruines du christianisme cubière a dit madame Roland cubière prêcha le sans-culottisme comme il chantait autrefois les grâces fille des vers à Marat comme il en faisait à Iris et sanguinère sans fureur comme amoureux sans tendresse il se prosterne humblement devant l'idole du jour peu lui importe pourvu qu'il rampe et qu'il gagne du pain voilà ce que dit lui madame Roland née en 1752 d'oracubière est mort en 1820 au dîner le roi dit à son serviteur devant les commissaires présents au nombre de 3 ou 4 il y a 14 ans vous avez été plus matinal qu'aujourd'hui Cléry avait déjà compris c'était le jour où naquit ma fille continuait Louis XVI pauvre enfant aujourd'hui jour aujourd'hui son jour de naissance et être privé de la voix les yeux paternels étaient humides et il régna pour un moment un silence respectueux ayant appris que sa fille désirait un almanac dans la forme du petit calendrier de la cour il charge à Cléry de l'acheter et de faire emplette pour lui-même de l'almanac de la république qui avait remplacé l'almanac royal possesseur de ce livre il le feuilletait souvent et en notait les noms avec un crayon dans l'entretien qu'il eut ce jour-là avec monsieur de Malzerbe il fut question de la guerre des puissances alors coalisées contre la France la guerre disait le roi dut-elle opérer le rétablissement de mon trône serait un moyen violent qui loin de me ramener les cœurs ne ferait que les écrire davantage le trône reconquis par la force éprouverait chaque jour de nouvelles secousses l'épuisement des finances et une sage politique ne permettrait pas de garder longtemps au sein du royaume des troupes étrangères en assez grand nombre pour m'aider à y rétablir l'ordre ces troupes seraient à peine éloignées que les factieux intrigueraient de nouveau ainsi donc il n'y aurait de sûreté pour le repos de l'état comme de bonheur pour moi que si je devais à l'amour seul des français le retour à mon autorité la conversation ayant pris pour objet les divers parties qui divisaient la convention la plupart des députés dit Louis XVI auraient été faciles à acheter et bien Sire quel motif a pu retenir votre majesté les moyens lui ont-ils manqué non j'avais les moyens l'argent m'était prêté mais un jour il eut fallu le rembourser des deniers de l'état je n'ai pu me résoudre à les faire servir à la corruption les fonds de la liste civile n'étant que la juste représentation des fonds de mes domaines me laissaient peut-être plus de liberté mais l'irrégularité des paiements et la nécessité de mes dépenses opposaient de grands obstacles tronchets et de seize arrivèrent et l'on se remit à l'oeuvre j'ai mis une photo de tronchets d'ailleurs un portrait de tronchets comme image de miniature la fermeté d'âme la fermeté d'âme du roi son calme inaltérable faisait l'admiration de ses défenses préparer avec eux sa justification procéder à l'analyse des pièces et la réfutation des griefs telle était l'occupation d'une partie de sa journée plus d'une fois tronchets et de seize eux qui le connaissaient moins frappés de la justesse de ses observations et du sang-froid qui les accompagnait lui témoignèrent leur surprise pourquoi vous étonnez répondit Louis XVI le malheur n'est-il pas le meilleur maître de l'homme une autre fois il leur dit nous faisons ici croyez-moi l'ouvrage de Pénélope mes ennemis l'auront bientôt défait poursuivons néanmoins quoique je ne doive compte de mes actions cadu la chancellerie des affaires étrangères possédait plusieurs pièces dont l'examen était indispensable Malzerbe écrivit au ministre pour en demander communication dans sa séance du lendemain jeudi 20 décembre l'Assemblée nationale accueillit cette réclamation en ordonnant en même temps que des expéditions des mêmes pièces collationnées seraient aussi remises à la commission des 21 un trousseau de clé trouvées au garde-meuble et serrées dans une enveloppe sur laquelle étaient inscrits ces mots de la main de Thierry clé que le roi m'a remise au feuillant le 12 août de 92 fut apportée dans la même séance à l'Assemblée nationale et fournit aux agitateurs l'espérance de la découverte de quelques nouvelles armoires de fer grâce aux intelligences établies entre cléry et turgy Madame Elisabeth fut instruite du nouveau mode de correspondance qui avait été imaginé elle fut mise en position de la ficelle et dans la matinée du 20 décembre elle avertit le roi qu'elle en ferait usage à 8 heures du soir Malzerbe vint à la tour vers 11 heures du matin apportant comme de coutume quelques journaux il avait souvent l'occasion de remarquer avec quel sang-froid Louis XVI lisait les attaques dirigées contre lui à la tribune néanmoins parmi les qualifications qu'on lui prodiguait il en était une qui offensait toujours le malheur le malheureux prince c'était celle de tyran moi tyran disait-il un tyran rapporte tout à lui n'ai-je pas constamment tout rapporté à mon peuple qui de ou de moi est plus la tyrannie il m'appelle tyran et ils savent comme vous ce que je suis ils savent comme vous ce que je suis Malzerbe lui apportait aussi une romance qu'on chantait alors dans tout Paris elle était intitulée Louis XVI aux français et avait pour thème ces paroles du prophète ô mon peuple que t'ai-je fait cette lecture procurera au roi un instant de consolation à 4h30 la députation de la commission des 21 qui était venue au temple le 15 décembre fut introduite de nouveau à la tour accompagnée cette fois de Jean-Antoine Cousin employé au bureau des procès-verbaux de la convention nationale de Coursol l'un des huissiers de la convention et de Cormand d'Avignon brigadier de la gendarmerie nationale commandant l'escorte elle trouva Louis seul avec ses deux officiers municipaux elle s'installa comme la première fois autour d'une table et fit lecture au roi de 51 nouvelles pièces qu'il signa et paraffa comme les précédentes Mercerot manqua à cette séance mais il avait de dignes remplaçants le gendre et gâterait moins rustre mais aussi exalté que le tailleur de pied parmi les papiers lus en leur présence s'était trouvé un brevet de lieutenant délivré au nom du roi dans l'émigration par un prince français d'amères réflexions formulées à voix basse avaient accueilli cette découverte lorsqu'on étala une liasse de lettres et de factures relatives au commerce des blés sucre et café fait au nom de Septuil l'indignation comprimée jusqu'alors des deux ardents municipaux ne sut plus se contenir et le nom d'accapareur sortit de leurs lèvres assez haut pour que Valazé déjà ennuyé de leur chuchotement prut enfin devoir les rappeler à l'ordre et au silence par ces mots citoyens vous n'êtes pas juge ici des copies collationnées de toutes les pièces originales et de leur inventaire ayant été remises à Louis XVI après avoir été paraffés par lui ainsi que par Bory et Cochon la commission se retira il était 5h30 les députés de la convention et les défenseurs du roi se rencontrèrent au pied de la tour descendus avec les uns Maté et un municipal remontèrent avec les autres les affaires dont ses conseils devaient l'entretenir ne faisaient point oublier à Louis XVI l'avis qu'il avait reçu de Madame Élisabeth Cléry de son côté avait tout disposé il avait fermé la porte de sa chambre et celle du corridor et il causait tranquillement dans l'antichambre avec les commissaires de la commune l'aiguille marquait à peine 8 heures à la pendule de sa chemine le roi se leva et sortit un instant ses défenseurs ne se doutèrent pas en le voyant reparaître trois minutes après qu'il venait de recevoir des nouvelles de sa famille et de lui transmettre lui-même les expressions de sa tendresse le vendredi 21 décembre les conseils de Louis XVI ne vinrent pas à la tour les devoirs de leur ministère les retinrent toute la journée dans les comités de la convention le roi eut une légère fluxion à la joue depuis quelques jours il souffrait beaucoup de la longueur de sa barbe on lui avait proposé de se faire raser mais il avait montré de la répugnance à y consentir et répondit qu'il avait coutume de se raser lui-même il se lavait souvent le visage avec de l'eau fraîche afin d'apaiser l'irritation désagréable qu'il éprouvait peut-être était-ce cette chaleur incessante suscistée par la barbe et combattue par l'eau froide qui avait amené le mal qui l'incommodait peut-être aussi avait-il reçu un coup d'air la veille au soir à la fenêtre du corridor il prit à Cléry de lui procurer des ciseaux et un rasoir ne voulant pas en parler lui-même au municipal Cléry lui fit observer que s'il paraissait en cet état à l'assemblée le peuple verrait au moins avec quelle barbarie agissait le conseil général je ne dois pas répondit Louis XVI chercher à attendrir sur mon sang cette petite indisposition ne le détourna pas de ses occupations ordinaires il prépara de plus une longue lettre qu'il devait confier le soir à cette poste aérienne qui rapprochait désormais le captive des captives quelques feuilles de papier blanc montèrent aussi ce jour-là vers sa famille et elle lui revint les jours suivants avec de douze consolations c'était toujours à 8 heures du soir qu'avait lieu la transmission de cette correspondance Cléry avait soin de fermer la porte de sa chambre et d'occuper d'une manière ou d'une autre les commissaires de la commune souvent il les engageait à jouer le samedi 22 le municipal le municipal présent au lever du roi lui demanda s'il souffrait de sa fluxion et s'il désirait que l'on fît venir un dentiste pour le consoler je souffre peu répondit Louis XVI et je ne vous eusse pas fait cette demande mais je suis sensible à cette proposition et je verrai avec plaisir qu'il fut permis à mon dentiste de venir me voir il désigna Dubois-Foucou rue Croix-des-Petits-Champs provocateur officieux de ce vœu John s'en fit l'interprète au conseil du temple mais il y rencontra une vive opposition le conseil s'abstint de voter et en référa au conseil général alors je peux même vous lire l'extrait du registre des délibérations pour cette affaire de dentiste du 22 décembre 92 en premier de la République française à midi et demi le conseil étant assemblé et composé de tous ses membres au nombre de 8 le citoyen John un 2 a rapporté que ce matin Louis Capet avait en présence des commissaires de garde auprès de lui témoigné le désir à raison d'une fluxion sur les dents dont il est attaqué depuis quelques jours que l'on fit venir un dentiste qu'il consulterait sur ce mal et il a désigné à cet effet le citoyen Dubois-Foucault la chose mise en délibération il a été dit par quelques membres que non seulement pour soulager Louis Capet l'humanité exigeait que l'on accéda à sa demande mais qu'il le fallait encore pour éviter que l'on fit à cet égard des reproches au conseil mais par d'autres membres il a été objecté que s'agissant d'une fluxion qui est un accident passager et de courte durée le secours d'un artiste ne serait d'aucune utilité qu'il en pouvait même résulter l'inconvénient que le mal augmentât et que l'on supposerait ce prétexte ou que l'on supposerait ce prétexte ce qui occasionnerait des propos bien plus à craindre que les propos dont il vient d'être parlé que d'ailleurs Louis Capet avait observé formellement que cette fluxion ne lui causait aucune souffrance sur quoi et la discussion suffisamment approfondie tous les délibérants se sont réunis à l'opinion qu'il était convenable que sur un tel sujet le conseil s'abstint de statuer et qu'il serait mieux d'en référer au conseil général de la commune qui dans sa sagesse saurait concilier ce qui peut être dû d'égard à Louis Capet et ce que nécessite la prudence dans une telle occasion on signait au registre Concedieux Robert Giraud Figuet John Cuvilier Jacques Roux et Détournel Cette évocation au conseil général servait à la fois à motiver et à masquer le refus De son côté Cléry s'était adressée au commissaire pour obtenir qu'on procurât au roi des rasoirs Les princesses demandaient aussi qu'il leur fût prêté des ciseaux pour se couper les ongles Le conseil du temple s'assembla de nouveau dans l'après-midi pour statuer sur ces deux requêtes et les renvoya aussi toutes deux non sans un long examen à la décision de la commune Alors on va encore vous lire ça Donc là encore un extrait du registre des délibérations des commissaires de la commune de service au temple du 22 décembre 92 en premier de la République française Donc c'est le même jour que l'autre que ce que je viens de dire Donc décidément ils ont beaucoup travaillé ce jour-là À 6h du soir le conseil s'est rassemblé pour prendre une délibération sur les deux objets si après 1. Louis Capet paraît embarrassé de la longueur de sa barre Il l'a témoigné diverses fois On lui a proposé de le faire raser Il en a montré de la répugnance et a laissé voir le désir de se raser lui-même Le conseil pensait hier pouvoir lui donner l'espérance d'accéder aujourd'hui à sa demande Mais ce matin on s'est aperçu que les rasoirs de Louis Capet n'étaient pas restés au temple On a pris de là occasion de discuter de nouveau de la matière Elle a été amplement controversée et le résultat a été l'opinion unanime de soumettre la question au conseil général de la commune qui, dans le cas où il jugera convenable de permettre à Louis Capet de se faire lui-même la barbe voudra bien ordonner qu'il lui soit confié un ou deux rasoirs dont il fera l'usage sous les yeux de quatre commissaires auxquels ces mêmes rasoirs seront aussitôt rendus et qui constateront que la remise leur en aura été faite 2. La femme la sœur et la fille de Louis Capet ont demandé qu'il leur soit prêté des ciseaux pour se couper les ongles le conseil en ayant délibéré a pareillement arrêté à l'unanimité que cette demande serait soumise au conseil général de la commune qui serait prié dans le cas où il donnerait son consentement de fixer aussi le mode à employer à cet égard oui encore pas évidence arrête que la présente délibération sera envoyée au conseil général de la commune dans le jour et d'assez bonne heure pour que la réponse soit connue dès aujourd'hui au conseil du temple et ont signé au registre Maubert Dufran John Landragin Robert Malivoire et Détournel voilà alors celle-ci la commune celle-ci après avoir délibéré prit la résolution suivante le conseil général considérant que par l'événement du décret qui permet au conseil de Louis Capet de communiquer librement avec lui le conseil général n'est responsable que de l'évasion du prisonnier consent que les rasoirs et les ciseaux demandés par les prisonniers leur soient accordés arrête en outre que le présent arrêté ainsi que celui pris par les commissaires du temple seront envoyés à la convention par suite de cet arrêté le conseil du temple confia deux rasoirs au roi à la condition qu'il en ferait usage sous les yeux de deux commissaires auxquels les rasoirs seraient aussitôt rendus et qui constateraient la remise qui leur en serait faite il en fut de même pour les ciseaux prêtés aux princesses malzherbes malzherbes qui depuis l'avant-veille n'était pas venu au temple n'arriva qu'à six heures du soir avec ses deux adjoints Louis XVI a pris avec peine que le bon vieillard avait ainsi que ses collègues passé presque consécutivement 36 heures dans plusieurs comités de la convention il leur en fit des reproches et dit à malzherbe mon ami pourquoi vous exténuez de la sorte ces fatigues fustaient sutiles à ma cause je vous les interdirai mais vous ne m'obériez pas du moins abstenez-vous-en quand je vous assure qu'elles seront infructueuses le sacrifice de ma vie est fait conservez la vôtre pour une famille qui vous chérit 23 décembre après ces lectures de piété que le dimanche rendait encore plus nécessaire à sa conscience les feuilles publiques du 21 et du 22 apportaient la veille par monsieur de malzherbe occupèrent toute la matinée de Louis à 10 heures son vieux ministre lui remit celle du jour il passa quelques heures avec lui c'est aujourd'hui dimanche lui dit le roi et de plus le jour de la fête de ma tante donc sa tante c'est madame victoire Louise Marie-Thérèse de France c'est aujourd'hui dimanche lui dit le roi et de plus le jour de la fête de ma tante je veux être tout à vous tout à nos souvenirs et à nos vieilles causeries nous ne parlerons de procès que dans la soirée quand viendront ces messieurs ici les plaisirs le matin et les affaires le soir c'était le contraire à Versa Malgré le désir et le parti pris de se réfugier dans les joies du passé l'esprit sérieux des deux interlocuteurs redescendait sans cesse malgré eux dans les tristesses du présent mais sans colère et sans amertume comme sans effroi l'un avec sa douce charité l'autre avec sa sereine philosophie Malzerbe se faisait encore un reste d'illusion que Louis XVI n'avait plus sa première idée était que n'osant prononcer contre le roi un décret de mort la convention nationale le condamnerait à la déportation dans cette hypothèse il lui demanda dans quel pays il préférerait se retirer en Suisse répondit-il sans hésiter mais Sire reprit Malzerbe si rendu à lui-même le peuple français vous rappelait votre majesté votre majesté voudrait-elle revenir par goût non par devoir oui mais dans ce dernier cas je mettrai à mon retour deux conditions l'une que la religion catholique continuerait sans néanmoins exclure les autres cultes d'être la religion de l'état donc il faudrait que la religion catholique demeure la religion de l'état l'autre que la banqueroute si elle est inévitable serait déclarée par le pouvoir usurpateur c'est lui c'est lui qui l'aurait rendu nécessaire ce serait à lui d'emporter la honte le roi voyait avec une surprise mêlée de peine des gentils hommes servirent bassement les ennemis du trône que des hommes disait-il à son confident que des hommes nés dans une condition obscure que des gentils hommes même qui n'ont jamais été dans le cas de me connaître aient cru et suivi aveuglément les destructeurs de mon autorité je ne m'en étonne pas mais que des gens attachés au service de ma personne et la plupart comblés de mes bienfaits et grossis le nombre de mes persécuteurs voilà ce que je ne saurais concevoir Dieu m'est témoin cependant que je ne conserve contre aucun sentiment de haine et que même s'il était en mon pouvoir de leur faire du bien je leur en ferai encore le roi dans son abandon laissa connaître à son vieil ami la détresse absolue dans laquelle on le tenait depuis sa captivité dans la gêne où je suis lui dit-il je ne puis faire à qui que ce soit la moindre largesse vos collègues se sont dévoués pour ma défense ils me consacrent leur travail et dans la position où je suis je n'ai aucun moyen d'acquitter ma dette envers eux j'ai songé à leur faire un leg mais on ne le payera pas et on les persécutera ce leg est payé sire le roi en les choisissant pour ses défenseurs a immortalisé leur nom dans la suite de cet entretien les noms des principaux chefs des partis révolutionnaires furent prononcés on m'a assuré dit Louis XVI que monsieur d'Orléans attend de la république le titre de doge ou de statue d'heure que Santerre Marat et plusieurs autres l'entretiennent dans cette pensée ceux qui osent se faire ces courtisans répondit Malzerbe lui parlent sans doute d'un titre plus élevé on me l'a dit aussi reprit le roi mais je n'en crois rien je pense que c'est l'opinion qui égare mon cousin et non son coeur j'ai eu entre les mains des accusations terribles contre lui j'aurais pu le compromettre à jamais aujourd'hui je me réjouis doublement de ne l'avoir pas fait non point parce que j'aurais à craindre d'avoir allumé son ressentiment mais parce que je ne voudrais pas qu'on puisse dire qu'il se venge le roi est trop généreux et moi je ne suis pas assez défiant je commence à croire cire que tous deux nous ne sommes pas de notre siècle hélas oui Malzerbe avait raison type sincère de la vieille probité le roi très chrétien et le philosophe qui tous deux avaient désiré et facilité les réformes ne comprenaient pas la révolution mais tous deux étaient également prêts à lui donner leur tête l'un avec la foi vive d'un martyr et l'autre avec le calme et la gravité d'un stoïcien le lendemain matin lundi 24 décembre à 9h Malzerbe était introduit dans la chambre du roi il tira de sa poche une bourse remplie d'or cire dit-il en lui présentant permettez qu'une famille riche en partie de vos bienfaits et de ceux de votre maison royale dépose cette offrande à vos pieds Louis hésita vaincu par les instances du vieillard il prit enfin la bourse et l'enferma dans son secrétaire dans un moment de loisir il fit trois rouleaux de cet argent sur chacun desquels il écrivit de sa main à rendre à monsieur de Malzerbe à 5h le roi comme de coutume fut entouré de ses trois défenseurs monsieur de Cèze se trouvait déjà par une espèce de prodige en état de lui donner lecture du plaidoyer qu'il avait rédigé Louis c'était qui ça ? c'est monsieur de Cèze donc monsieur de Cèze brillant orateur donc monsieur de Cèze se trouvait déjà par une espèce de prodige en état de lui donner lecture du plaidoyer qu'il avait rédigé Louis XVI rendit justice à l'éloquence à la logique à la noblesse du style de l'orateur mais il le pria instantanément de lui faire le sacrifice de tous les articles qui peignaient ses vertus ainsi que de tous les mouvements qui semblaient appeler la commissération publique j'espère peu les persuader disait le malheureux prince mais je ne veux pas les attendrir de Cèze approuvant la modestie et la sagesse des observations de son auguste client se rendit à sa prière retranchez aussi votre péroraison tout éloquente qu'elle est il n'est pas de ma dignité d'apitoyer ainsi sur mon sort je ne veux d'autre intérêt que celui qui doit naître du simple énoncé de mes moyens justificatifs ce que vous retrancherez mon cher de Cèze me ferait moins de bien qu'il ne vous ferait de mal L'avocat obéit avec tristesse c'était la partie de sa plaidoirie qui l'avait le plus travaillée il supprima les trois quarts de sa péroraison et ne laissa à toute sa défense que cette majestueuse simplicité avec laquelle elle nous est parvenue et qui devait être toujours la seule parure de la vérité cependant les principes qui se trouvent au commencement de cette apologie furent blâmés par tous les hommes monarchiques de l'Europe Louis XVI sans doute eut pu décliner le tribunal de la convention c'était l'opinion de Malzère c'était aussi l'opinion et le désir du roi lui-même il en fit le sacrifice acceptant pieusement l'humiliation de se justifier devant ceux qu'il avait condamné d'avance car ils étaient à la fois dénonciateurs accusateurs témoins et juges et surtout et avant tout ennemis il consentait donc à être défendu non pas contre la mort mais contre la calomnie et il ne chercha plus à sauver par une protestation et par le silence la majesté des rois si profondément blessée dans sa personne le lundi soir 24 décembre Toulon et Lepitre se retrouvèrent ensemble au service du temple au service au temple la veille de Noël raconte ce dernier donc c'est Lepitre qui parle la veille de Noël Chaumette fit arrêter que la messe de minuit ne serait point célébrée on lui représenta inutilement que cette défense pourrait donner lieu à quelques émeutes que le peuple n'était pas aussi philosophe que Chaumette et qu'il tenait encore à ses anciens usages on arrêta que des officiers municipaux ou des membres du conseil se rendraient aux différentes paroisses et s'opposeraient à ce qu'on ouvrit les portes qu'arriva-t-il les membres de la commune furent bafoués et battus la messe fut chantée et Chaumette en devint plus furieux contre la religion et ses ministres bien fait le 25 décembre en entrant chez la reine je lui avais parlé de cet arrêté de la commune dont j'ignorais les suites le soir nous vîmes arriver Benio maître maçon l'un de mes collègues le visage légèrement balafré ce fut lui qui nous raconta de quelle manière les femmes de la Halle l'avaient accueilli à Saint-Eustache le mardi 25 décembre jour de Noël Louis XVI songeant qu'il pouvait être assassiné dans le trajet la première fois qu'il se rendrait au temple du temple à la convention persuadé d'ailleurs qu'en tout cas sa dernière journée n'était pas éloignée voulu rester seul avec lui-même il se mit dans cette disposition d'esprit et de cœur où doit être tout homme qui va rendre compte au créateur de l'emploi de la vie qu'il a reçu face à face avec sa conscience cela seul avec son cœur il écrivit cet immortel testament qui a trouvé tant d'échos dans les âmes tant de larmes dans les yeux bien que tout le monde les ait lu il nous est impossible de ne pas reproduire ici ces pages de piété de tendresse et de cléments inéffables éclosent dans cette tour que les mains de l'homme ont abattu mais éclosent pour vivre toujours et demeurer l'apologie la plus belle et la plus chrétienne de la royauté agonisante chers amis je vous dis bonne nuit et à demain pour le testament de Louis XVI merci 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 – Sous-titrage FR 2021